Thomas Romère, dont on rappelle le poste à l'Observatoire. Vous êtes président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Dans un instant, Vidi, ce soir à 20h55, sera diffusé sur Canal+, votre documentaire Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe. Bande annonce. L'industrie pornographique, un monde en mutation ou en perdition. Ces sites proposent à des mineurs, potentiellement, de regarder du contenu adulte. C'est marrant parce que ça ne ressemble pas du tout à une entreprise pour adultes. Non, nous pourrions être une banque. Ovidi vous dévoile le côté obscur du business du X. Est-ce que les pratiques aussi ont changé ? Oh oui, c'est devenu plus brutal. Les gens sont devenus faux, bien plus faux qu'avant. Création documentaire Canal+. Alors en 6 ans, je pensais avoir mal lu. L'humanité a regardé l'équivalent de 1,2 million d'années de vidéos porno. Derrière tout ça, des multinationales bien planquées, dans des paradis fiscaux, des actrices maltraitées et mal payées, et aussi des enfants qui ont désormais un accès libre à tous ces réservoirs d'images porno, alors que le contenu, normalement, est réservé aux adultes. Pourquoi la loi, tout simplement, déjà, n'est plus respectée ou n'est pas respectée ? Peut-être parce qu'il est extrêmement compliqué de réguler ce secteur, peut-être aussi parce que c'est un secteur économique qui est très peu pris au sérieux. Il y a très peu d'experts en France, par exemple, sur les questions pornographiques. On voit qu'il y a certains universitaires, certains sociologues qui se penchent sur la question, mais concrètement, je pense qu'il n'y a tellement de tabous autour de ce secteur que peu de gens ont finalement fait ce travail de recherche, comme c'est le cas dans ce documentaire, mais peu de gens se sont réunis autour d'une table pour vraiment travailler autour d'un rapport, par exemple, sur la question pornographique et des mineurs, sur la question pornographique et l'ubérisation du travail, sur la question pornographique et les montages financiers obscurs, etc. Il y a tout un travail à faire là-dessus. C'est ce qu'on découvre dans votre documentaire. C'est complètement fou, des grandes multinationales comme ça s'envisagent. C'est un problème aussi, Thomas Romère, pour fermer ce réservoir d'images ? Ce que démontre vraiment bien Ovidi dans son documentaire, c'est que justement, ce type de tube dont le modèle économique ne repose uniquement que sur… Les tubes, c'est les plateformes, les Youporn, etc., qui sont gratuites et sur lesquelles… Et qui ont, en fin de compte, inventé complètement un nouveau modèle économique qui est fondé uniquement sur une approche de trafic, de générer du trafic pour pouvoir générer des revenus publicitaires. Donc, du coup, la protection des enfants qui existait avant, quand on l'a connue dans les années 80, avec les fameuses VHS qui circulaient sous le manteau, dans les lycées, etc., ça, c'est fini. En deux clics, les enfants ont accès à tous ces contenus. Il n'y a même plus ce qu'on appelle de « disclaimer », c'est-à-dire les fameux petits bandeaux « j'ai plus de 18 ans » qui ne servaient pas à grand-chose, mais qui permettaient au moins de freiner quelques enfants. Et donc, c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose de problématique. Mais au-delà de… Oui ? Vas-y, André. Au-delà de ça, ça dit quelque chose de terrifiant. Au tout début, on a vu cette jeune femme qui dit « l'humanité est en train de changer ». C'est-à-dire que le comportement, maintenant, vu que je ne sais plus combien de millions de personnes vont dessus, il demande des choses de plus en plus hautes. Donc là, il y a un vrai problème psychique qui est en train de se passer. En fait, on a le porno qu'on mérite. Il y a à chaque époque son porno. Le porno, ce n'est jamais que le reflet d'une société. C'est son reflet exacerbé. C'est le reflet le plus noir, je dirais, le plus exacerbé, le plus déformé. Et j'ai l'impression qu'avec Internet, il y a une forme de cynisme et un manque d'empathie totale qui s'est installé. C'est-à-dire, on le voit bien déjà sur les réseaux sociaux. On voit bien, par exemple, sur Twitter, parfois, la violence de certains échanges. Parce que, vu qu'on ne voit pas l'autre derrière son écran, l'autre, finalement, n'existe pas. Il se passe un petit peu la même chose sur les tubes. C'est que les actrices n'ont même plus de nom. Elles sont répertoriées par tag, par mots-clés. C'est-à-dire, elles sont classées par caractéristiques physiques. Elles sont classées par pratiques. Elles sont réduites à de la chair à l'état pure. Elles gagnent de plus en plus mal leur vie. Et elles doivent travailler dans des... C'est aussi ce que vous dites, c'est un point important de ce documentaire. Elles travaillent dans des conditions de plus en plus atroces. En disant, le revenu moyen des actrices, effectivement, a chuté de moitié. Et on leur demande des choses qu'aucun producteur sérieux n'aurait même osé leur proposer il y a encore quelques années. Il y a une escalade dans la violence, mais qui est extrêmement rapide. C'est d'une année à l'autre, il y a une nouvelle mode qui arrive. L'inacceptable avant l'est devenu quotidiennement. Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Et ça n'est même plus, comment dire, cornerisé. Ça n'est même plus de la niche. Il y a une intégration insidieuse, pernicieuse de rapports violents dans des scènes pornographiques lambda. C'est-à-dire, ça n'est même plus classé SM. Si encore, c'était classé SM, c'était codifié, sadomasochiste, etc. On dirait pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est que c'est le tout venant. Maintenant, c'est la norme. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est l'instauration d'une nouvelle norme, de nouvelles normes sexuelles. On a eu Rocco ici et on parlait de ça. Il nous disait que ça a été un... Rocco, c'est crédit. Oui, c'est ça, pardon. Non, non, mais vous êtes devenu pote. Oui, c'est ça. Mais c'est mon héros, tu rigoles ou quoi ? Mais lui, il nous disait que c'était le premier à avoir commencé à donner des baffes en nous expliquant « Quand j'ai donné une gifle à ma partenaire, elle a joui ». Donc, voilà, il a un peu lancé ça. Et lui, cette surenchère, ça ne lui posait pas de problème. Vous, vous avez un autre regard là-dessus, bien sûr. L'une des femmes qu'on entend dans le documentaire parle de lui comme d'un homme violent. Oui, quand elle rentre, elle raconte sa journée. Oui, oui. Mais le terme héros, je le trouve très intéressant parce que... Je n'ai pas vu, j'étais en tournage au moment de la sortie du film et j'aimerais bien le voir. Et ça a l'air d'être un très bel objet cinématographique, ceci dit. Oui, parce que lui, il parle de sa tragédie. Il dit, moi, depuis que je suis gamin, j'ai ce truc-là entre les jambes qui me fait souffrir. Et au fond, c'est presque, j'allais dire, quelque chose de l'ordre d'une pénitence qui s'inflige. Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est le traitement médiatique qu'il y a eu autour de Rocco. C'est-à-dire, Rocco, quand il arrivait sur les plateaux, il arrivait, il y avait une grande bienveillance et voire une grande admiration. C'était l'arrivée du phallus flamboyant, quelque part. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Rocco, il pouvait arriver sur un plateau et dire, j'ai couché avec des milliers de femmes. Et tout le monde était là, Rocco. Mais il faut imaginer si une femme arrivait sur un plateau et disait, mais moi, j'ai couché avec 5000 mecs. Mais ce serait la dernière des serpillères. Et elle serait méprisée par l'ensemble de la société. C'est pour ça, le terme héros. Comment les parents peuvent-ils gérer ? Vous êtes d'accord avec tout ça ? Je suis marraine d'une association dont s'occupe Valérie Vertémer, qui s'appelle Action Innocence, justement, qui met en garde sur les dangers d'Internet et de la violence qui peut être dans la surenchère et dans la folie. C'est-à-dire que, comme disait Warhol, on aura tous notre quart d'heure de notoriété. J'ai l'impression que les gens sont prêts à tout aujourd'hui pour se faire voir. Et il n'y a plus de limites dans l'horreur et dans la vulgarité et dans l'obscénité. On a parlé des actrices. On va parler rapidement maintenant de ces multinationales, parce que vous faites une vraie enquête à travers le monde. Et en fait, vous découvrez des visages plus ou moins achetés pour représenter ces multinationales. Mais on ne sait pas exactement qui les a fondés et qui prend les gros sous, parce qu'il y a les gros sous. Non, effectivement, on ne sait pas vraiment qui est derrière, comment ça s'est monté. Moi, j'ai suivi la trace d'une multinationale en particulier. Mais il y en a deux, trois autres qui sont un petit peu du même niveau. C'est-à-dire, en fait, comme l'expliquait Thomas tout à l'heure, le but du jeu, c'est générer du trafic. Pour générer du trafic, ils se sont rendus compte que le porno, finalement, ça fonctionnait bien. Mais ça aurait été la recette de la pâte à crêpe ou je ne sais pas, ou n'importe quoi d'autre, ou des vidéos de chatons qui auraient fonctionné. Ils auraient mis en ligne des vidéos de chatons. Là, finalement, ils se sont tombés dans le porno par hasard, ni par vice, ni par passion, ni pour coucher avec des actrices. Ils se sont tombés dans le porno parce que ça générait du trafic. Donc, ils génèrent du trafic. Plus il y a de trafic, plus ils peuvent revendre très cher leur espace publicitaire. Et finalement, ils ne revendent pas eux-mêmes de vidéos pornographiques, un peu comme le faisaient les producteurs à l'ancienne. Et donc, les producteurs à l'ancienne, eux, qui respectaient à peu près le cadre légal, je dirais, ont été complètement dépassés par cette situation. Donc, on a vu ces boîtes se monter, qui étaient domiciliées partout, à Chypre, au Luxembourg, en Irlande, dans le Delaware, etc., etc., qui étaient financées, on ne sait pas par qui. Tout à l'heure, on plaisantait avec Trump, mais très sérieusement, on ne sait pas qui se trouve derrière ces boîtes-là. On ne peut que spéculer, on ne peut que imaginer. Il y a des journalistes du journal... Die Welt, les Allemands. Voilà, Die Welt, des journalistes allemands qui ont essayé de tracer la piste de l'argent et qui se sont heurtés à un mur au bout d'un moment, qui se sont retrouvés face à un fonds de pension à Wall Street. Mais la piste s'est arrêtée là. On ne savait pas, finalement, qui avait financé. Alors, il y a les rumeurs les plus folles qui courent autour de tout ça. Les mafias, les choses comme ça. Les mafias, j'ai même entendu une rumeur d'un milliardaire qui avait une équipe de foot aux Etats-Unis. J'ai tout entendu. Donald Trump ? C'est pour ça qu'on rigolait avec ça, mais si ça se trouve, ça va être le grand scandale. Les Russes vont nous sortir ça. Non, mais blague à part, on ne sait pas qui est derrière. Et c'est intéressant, tout à l'heure, vous parliez encore une fois de héros, de médiatisation, mais tous ces gens-là, ils sont bien planqués. On ne connaît pas leur visage, on ne connaît pas leur nom. Ce qui est fou, c'est que derrière Facebook, on sait qu'il y a derrière Facebook, derrière les grandes multinationales, on sait à peu près qui est qui. Mais là, non, ils ne veulent surtout pas à part... Les sans visage. Moi. Sous-titrage ST' 501